Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes favoris beautés de ces deux derniers mois. Je filme ces stories au retour de notre voyage à Lisbonne, qui était incroyable. Je vais vous proposer à partir de... Alors attendez, laissez-moi faire mes calculs. À partir de mercredi, juste après la diffusion de cette vidéo, deux articles sur mon blog, sur l'organisation de notre voyage, les conseils que... Alors soit que j'ai lu, parce que j'avais fait mes recherches, soit que j'aurais aimé lire avant de partir à Lisbonne. Et un peu notre top 10 des choses que je vous recommande à faire sur place. Donc je vous mets le lien, enfin de toute façon il y a toujours le lien de mon blog dans la barre d'infos. Et je vous invite à découvrir ça dans les deux prochains articles, donc les deux... Je vais y arriver, les deux mercredis après la diffusion de cette vidéo. Mais aujourd'hui on va parler de beauté, avec des choses qui sont d'ailleurs en lien avec notre voyage à Lisbonne, notamment de la protection solaire, je vais vous en parler juste après. Et j'ai vraiment deux très 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 gros favoris à vous présenter dans cette vidéo. Je ne vais pas faire durer le suspense comme certaines personnes peuvent le faire et vous proposer ça à la fin de la vidéo. Je vais démarrer tout de suite par vraiment les deux favoris qui de toute évidence se retrouveront dans mon Best of Beauty 2024 parce que je suis complètement dingue de ces produits. La première marque dont je souhaite vous parler c'est Mimetic. Alors Mimetic c'est une marque de cosmétiques française qui est toute récente. Ça a pas plus de 6 mois lancé par une femme qui s'appelle Fabienne. Je ne sais plus exactement quel est le métier de Fabienne à la base, si elle est pharmacienne ou si elle est ingénieure, biochimiste en tout cas, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans le domaine de la cosmétique et qui a même repassé des diplômes pour pouvoir lancer sa gamme de cosmétiques. C'est marrant parce que souvent quand je parle de mes différents projets, il y a certains d'entre vous qui me disent « Ah est-ce qu'un jour tu lanceras une marque de soins, de cosmétiques, etc. » Alors je trouve qu'il existe déjà tellement de choses et qu'il y a tellement de marques qui ont fait des belles choses récemment que, à vrai dire, je vais être très honnête, j'ai souvent l'impression qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qui existe déjà sur le marché. Écoutez, Mimetic c'est l'une de mes plus belles découvertes beauté de ces dernières années, vraiment. J'aime tout dans la marque, la façon dont elle est faite, le fait que ça soit sérieux, parce que c'est breveté, parce que c'est prouvé par des analyses scientifiques, par de la recherche. C'est pas basé sur du vent, c'est pas basé sur des égéries, des packagings complètement incroyables ou des promesses absolument démesurées. C'est une marque qui me convient, qui m'a conquise en tout point et que je tenais absolument à vous présenter aujourd'hui. Le slogan, entre guillemets, de la marque, c'est « Les soins cosmétiques qui craquent le code de la peau ». Mimetic, donc ça porte très bien son nom, c'est une marque qui propose des soins qui miment l'action de la peau, qui en gros viennent aider la peau à faire mieux ce qu'elle sait déjà faire à la base. Donc la peau est un organe fabuleux qui fait plein de très très belles choses, mais qui parfois peut avoir besoin d'être un petit peu boostée pour apporter davantage de défense contre des agressions extérieures, que ça soit de la pollution, les oxydants quels qu'ils soient, la protection contre le soleil, etc. Et c'est là que Mimetic entre en jeu et la marque propose, j'espère que je dis pas de bêtises, mais à ma connaissance, uniquement 4 références pour le moment. Moi j'ai qu'un rêve, c'est que la gamme s'étende et je lui souhaite tout cet essor-là parce qu'elle le mérite. Mais ces 4 soins qui existent sont adaptés à tous les types de peau. Vous savez que c'est très très rare que je vous le dise parce que pour moi c'est très rare en cosmétique qu'un produit convienne à tous les types de peau. Mais là vraiment j'insiste sur ce point, que vous soyez jeune, moins jeune, que vous ayez de l'acné, des cicatrices, des rides, des problématiques de peau, que vous soyez enceinte, que vous soyez une femme allaitante, ces produits conviennent absolument à tout le monde. Et c'est très très rare que je vous le dise mais je vous garantis que c'est vrai. Donc dans la gamme on retrouve 4 produits. Je vais commencer vraiment par... Alors vraiment je vous conseille les 4 produits mais je vais commencer selon moi par le produit qui a révolutionné toute ma routine et que je trouve incroyable. Je crois que voilà une image vaut mille mots, vous voyez ce qu'il m'en reste. La crème visage qui donc raffermit, repulpe et hydrate. Quand j'ai eu la chance de discuter avec Fabienne, la fondatrice de la marque et je lui ai dit après 2-3 semaines d'essai, cette crème pour moi elle est aussi bien, si ce n'est quasiment meilleure que... J'espère que vous êtes assis parce que je vais vous annoncer un truc de dingue. Elle est presque meilleure que la Rich Cream de chez Augustine Usbader dont je vous ai parlé et reparlé ces derniers mois. Qui est une crème alors qui n'est pas française, qui est extrêmement onéreuse, qui coûte genre 3 fois le prix de ce tube là. Je retrouve vraiment les mêmes effets sur ma peau. C'est une crème qui hydrate et qui nourrit sans être grasse, qui repulpe vraiment la peau. Moi cette promesse de repulper, elle n'est pas toujours vraiment valable avec tous les produits que j'utilise et qui mettent cette mention sur le flacon. Parce que oui ça hydrate mais ça repulpe le côté où vraiment vous sentez votre peau rebondir au réveil. Je dis au réveil parce que moi je l'utilise notamment le soir. Franchement avec cette crème-ci c'est réellement vrai. On retrouve dans la composition bien sûr de l'acide hyaluronique pour toutes ses vertus hydratantes. Avec des poids moléculaires qui ont été bien étudiés pour que ça vienne hydrater les différentes couches de la peau. Et un complexe SMR C5. Alors là voilà ça ça ressort d'une batterie de tests. Fabienne a l'a formulé je ne sais combien de tubes, elle a fait je ne sais combien de tests pour vraiment arriver à ce complexe parfait. Il en faut pas des quantités industrielles pour vraiment couvrir l'intégralité de son visage, de son cou et de son décolleté. Ça s'applique facilement, les résultats sur la peau sont dingues. Moi c'est vraiment ce côté repulpant que je trouve incroyable. Quand vous appliquez ça le soir et que vous vous réveillez le lendemain matin et il faut vraiment genre 2-3 jours de test avant de réellement voir les effets. Vous avez la peau rebondie. Voilà je peux pas vous dire mieux avec un taux d'hydratation qui est excellent. Ça tiraille pas, c'est hyper confortable. Si vous avez tendance aussi à utiliser des soins un peu agressifs, en tout cas des soins un petit peu sensibilisants du rétinol, tout ça je vais y revenir. Pareil c'est une crème qui peut être vraiment géniale en complément. Donc vraiment s'il y a un produit selon moi à acheter dans cette marque, c'est la crème. Je vous parle du reste parce que vraiment je suis conquise aussi. J'ai reçu l'huile visage, il est écrit nourri, lisse et illumine. Alors moi au départ cette huile je l'utilisais seule, donc je mettais quelques gouttes dans le creux de ma main et je l'utilisais à la place de la crème. Ce qui m'embêtait un petit peu parce que vraiment j'aime beaucoup les propriétés de la crème et quand j'utilisais l'huile, forcément il me manquait ce côté un peu hydratant qui est conféré par la crème. Et en fait j'ai eu Fabienne en visio, la créatrice de la marque, qui m'a dit je te conseille de glisser quelques gouttes de cette huile dans la crème pour un petit boost de nutrition. Et c'est là que j'ai vraiment découvert selon moi les bienfaits de ce produit. Dans cette huile on retrouve du bacuchiol qui est une alternative végétale au rétinol. On retrouve des effets, comme disent les américains, rétinol-like sans le côté très irritant du rétinol. Alors le rétinol moi je crois que ma peau a fini par s'y habituer et je peux pas m'en servir tous les soirs, pas à n'importe quel dosage et il faut que je fasse très attention parce que si les applications sont trop rapprochées ou si je ne nourris pas ma peau suffisamment entre les applications, j'ai très vite cette sensation d'irritation et j'ai un peu de mal quand même à intégrer le rétinol comme j'ai certaines copines qui peuvent s'en servir tous les jours. Pour moi c'est absolument pas possible. Là ça me permet d'intégrer donc un rétinol-like comme disent les américains et les anglais sans ce côté irritant. On retrouve aussi du squalane et du bisabolol et donc voilà ça explique pourquoi j'ai à peine descendu mon flacon parce que littéralement je glisse 3 gouttes de l'huile dans la crème. Je veux pas qu'on puisse penser l'inverse de ce que je viens de vous dire, cette huile elle est certainement géniale seule mais moi j'en ai pas vraiment vu tous les bénéfices en l'utilisant seule puisque j'aime tellement la crème que je préfère m'en servir comme booster comme dit Fabienne et c'est comme ça que je la préfère. Ensuite on a le sérum visage lisse, lift et illumine. Il contient de la vitamine C, du niacinamide et toujours le complexe CMRC5 le même qu'on retrouve dans la crème. La vitamine C, le niacinamide ce sont des actifs auxquels je suis déjà habituée donc voilà c'est pas le produit avec lequel j'ai vu les effets les plus waouh à l'inverse de la crème. Je suis désolée j'y reviens toujours mais vraiment c'est la crème que je vous conseille. En revanche si vous n'avez jamais testé ces actifs là et que vous souhaitez tester un très très bon sérum je vous le conseille vivement, je l'ai descendu un peu trop vite parce que je pense que j'en ai appliqué un peu trop au départ. A nouveau ce sont des produits qui sont très concentrés donc 3-4 gouttes, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup plus, là je crois que ça fait 2 mois que je suis dessus et j'aurais pu en utiliser moins que ça. C'est un sérum qui est aqueux, qui pénètre extrêmement vite dans la peau et donc voilà il suffit de mettre quelques gouttes, le tapoter dans le visage, il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet gras et lui je peux l'utiliser autant le matin que le soir. Ce qui est tout à fait le cas de la crème aussi mais je préfère l'utiliser le soir pour ce côté un peu doux, doux, réconfortant quand je me réveille le lendemain. Et enfin le dernier produit, le baume démaquillant. Alors je vais être à nouveau très honnête avec vous, quand je l'ai reçu je me suis dit bon quel est l'intérêt de dépenser autant d'argent vis-à-vis de la crème ou de l'huile par exemple dans un produit qu'on va rincer. Parce que je sais par expérience que dans les produits qu'on rince, les marques placent moins d'actifs tout simplement parce que le produit reste très peu de temps en contact avec la peau. Il n'empêche qu'il est intéressant d'acheter un produit démaquillant, nettoyant qui soit efficace pour retirer les filtres solaires, le maquillage etc. Mais si on cherche des actifs, selon moi il vaut mieux aller les chercher dans des soins qui vont rester en contact avec la peau, des sérums, des crèmes, des huiles etc. Donc j'étais très curieuse de voir ce que ce baume démaquillant avait dans le ventre parce que Fabienne m'en avait dit grand bien, elle m'avait dit tu vas voir il va te surprendre. Alors je suis complètement d'accord avec la promesse qu'elle m'avait faite. Ce baume démaquillant il s'appelle Skin Cloud, il a une texture de... comment je peux vous le montrer ? Une sorte d'huile solide entre le baume et l'huile. Vous l'appliquez sur visage sec comme n'importe quel produit démaquillant. Et en fait il a vraiment une propriété que je trouve incroyable et que personnellement je n'ai jamais testé avec aucun autre produit. C'est qu'il nettoie et il démaquille la peau en un seul passage. C'est à dire que tous les baumes démaquillants que je connais, toutes les huiles démaquillantes que je connais, je les applique. Elles retirent parfaitement mon maquillage et ensuite il reste un film gras qui selon moi nécessite un double nettoyage. Donc il nécessite que j'utilise un gel nettoyant, un pain lavant, peu importe le produit en question. Mais quelque chose pour venir parfaire le démaquillage et surtout retirer cette sensation gras, huileuse qu'on peut avoir sur la peau. Avec ce produit ça n'est pas nécessaire. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai emmené en voyage avec moi la semaine dernière. Parce que ça me permettait d'emmener qu'un seul tube et ça se transporte très facilement par rapport à une huile. Ça contient du squalane, du bisabolol, de l'huile de prune. A nouveau c'est formulé sans parfum comme tous les produits de la gamme. Et vraiment vous l'appliquez sur votre visage, ça désintègre complètement le maquillage waterproof long tenu. Vous le rincez, vous gardez juste un petit film protecteur, pas gras, pas collant ni rien. Mais juste on sent qu'il y a eu une petite dose de confort qui a été apportée à la peau, qui n'est pas éliminée au moment du retrait du baume sur le visage. Et en effet, franchement j'avais du mal à le croire, mais c'est vrai, il n'y a pas de film gras qui reste sur la peau. Et donc c'est un produit qui est super, notamment si vous avez l'envie de trouver quelque chose qui s'utilise vite et bien. Parce que le double nettoyage c'est génial, mais c'est vrai que c'est long. Moi ça fait des années que c'est rentré dans ma vie et que je me démaquille comme ça, donc ça ne me pose aucun souci. Mais si vous êtes un peu pressé ou que vous n'avez pas le temps de passer des heures dans votre salle de bain, ce que je comprends tout à fait, ou si ça ne vous intéresse pas, tout simplement, je vous conseille vivement ce produit. Voilà pour ma revue de cette gamme mimétique, de cette marque mimétique que je trouve incroyable. Je suis ravie de soutenir Fabienne, alors comme je le peux, parce que je n'ai pas une très très grande communauté. Enfin moi je trouve que c'est énorme, mais à l'échelle de ce qu'internet sait faire, ce n'est pas beaucoup. Mais j'espère que cette vidéo lui donnera un coup de pouce. J'ai conseillé cette gamme déjà à plein de copines, notamment ma copine Caroline si tu passes par ici. Je crois qu'elle a, je ne sais pas si elle a acheté toute la gamme, mais elle a acheté la crème. Il faudrait que je vous retrouve, je vais essayer de vous retrouver la capture d'écran. Je vous la mettrai ici du message qu'elle m'a envoyé pour me dire qu'elle était dingue, dingue de la crème. Elle m'avait dit en gros, quelles sont tes actus beauté dernièrement ? Et je lui avais dit, écoute je vais bientôt en parler en vidéo, donc je te le dis maintenant. Et c'est trop chouette parce qu'elle me fait hyper confiance et elle a été ravie des produits. Donc je me permets de vous relayer ça, mais vraiment c'est une marque qui mérite d'être davantage connue. Je trouve que la communication est très intelligente, il n'y a pas des promesses démesurées. C'est fiable parce que derrière il y a des années et des années de tests, de recherches. Pour le packaging, je réponds à quelques-unes de vos questions. Il y a l'une de vous qui m'a dit, on dirait le tube de la crème pour le change de mon fils. Alors il y a un côté un petit peu rétro, ça on dirait des flacons de sirop. Moi j'adore, alors après on aime ou on aime moins, mais je trouve ça juste trop mignon. Les flacons sont en métal, en aluminium d'origine recyclée et recyclable pour des considérations écologiques et également pour pouvoir conserver au mieux le produit à l'abri de la lumière, des rayons du soleil, etc. Les flacons ici sont en verre, le bouchon ici est en plastique, donc ça se recycle aussi. Pareil, de ce côté-là, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Et voilà, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter, mais je vous invite vivement à découvrir cette marque. Je vous invite également à suivre le compte Instagram de la marque parce que Fabienne explique de façon très très vulgarisée les complexes, comment elle les a formulés, pourquoi elle les a formulés, quels sont leurs objectifs et elle explique un peu l'histoire de la marque. Et bref, voilà, c'est une marque qui mérite un grand succès. Fabienne, si tu regardes cette vidéo, moi j'attends un SPF. Voilà, je sais, j'imagine qu'il y a d'autres produits qui sont dans les tuyaux et qu'il y a des choses qui vont sortir dans les mois, dans les années à venir. En tout cas, j'espère. Je pense qu'avec tout ce qu'elle a pu faire pour ces 4 produits, elle peut nous pondre un SPF absolument dingue. Donc vraiment, moi j'attends que ça. Voilà, je pense que j'ai passé 20 minutes sur les produits, mais franchement, ça valait le coup. On va continuer avec le deuxième très très gros favori de cette vidéo. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est le dernier complément élémentaire de la marque M, le Clear Glow. Qui est un complément alimentaire anti-tâches. Donc les tâches pigmentaires, qu'elles soient d'origine hormonale, qu'elles soient liées à l'exposition au soleil, qu'elles soient liées à l'âge, qu'elles soient liées aux cicatrices d'acné que l'on peut avoir suite à l'apparition de boutons. Ce qui est, voilà, complètement mon cas en ce qui me concerne. Un complément alimentaire qui était très attendu de la part de la communauté. A commencer par moi, pareil, qui a mis quelques années avant d'être parfaitement formulée. On retrouve dans les ingrédients du lactobacillus, donc une souche de probiotiques. Qu'on retrouve comme dans tous les produits de la gamme de compléments alimentaires de chez M. On retrouve de la vitamine C, du cuivre et également un actif qui s'appelle le Beelight. J'espère que je vais bien résumer ça. Mais le Beelight est un actif qui va venir contrer la production d'une enzyme qui est responsable de la production de mélanine. qui va donc entraîner des taches sur le visage. Donc, moi, pendant toutes ces dernières années, en gros, j'ai été complètement exempte à mon grand bonheur. Je ne m'en suis pas trop vantée à l'époque et encore heureux. J'ai été un peu exemptée de tout ce qui est acné pendant la période de l'adolescence. J'ai des copines qui étaient criblées de boutons. Moi, je n'avais rien. Donc, vraiment, à croire que je savais que le karma allait se retourner contre moi, mais je ne m'en suis jamais vantée. Et sur les coups de... Je crois qu'à l'école d'un chemin, j'étais encore assez tranquille. Mais sur les coups de 22-23 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné et ça a duré une dizaine d'années, globalement, jusqu'à ma grossesse, je dirais. Avec parfois des périodes où ça peut revenir. Peut-être de l'acné d'origine hormonale. Je vais y revenir pour un autre produit juste après. Plus le temps passe et plus ça s'estompe. Je peux toujours avoir des boutons localisés. Mais plus... J'ai un touché du bois. Qu'est-ce qu'il y a en bois ici ? Les pieds de mon canapé. Plus de poussées fulgurantes d'acné comme j'ai pu avoir les dernières années. Mais j'ai toujours, comme beaucoup de personnes, quelques boutons qui font leur apparition avec un problème surtout de marque. J'ai une peau qui cicatrise assez mal. C'est-à-dire que même un bouton de moustique sur la jambe mettra du temps à s'estomper et va laisser une marque un peu foncée derrière lui. Pour les boutons sur le visage, c'est à peu près la même chose. Je lutte davantage contre ces marques qui vont rester des semaines voire des mois que contre les boutons. Parce que j'ai toute une armada de produits pour m'en débarrasser. Et que j'arrive globalement à me défaire un peu de l'acné inflammatoire comme je pouvais avoir il y a quelques années. Donc quand la marque m'a parlé du lancement de ce produit, j'étais absolument enchantée. La marque promet des résultats en 10 à 15 jours. Ce que je trouvais, je vais être très honnête avec vous, un peu court. Parce que par expérience, les compléments alimentaires, pour commencer vraiment à avoir des effets, il faut les prendre pendant 1 à 2 mois. Et à partir de 2 mois, on commence à avoir des effets tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ingère. Parce que c'est pas de la cosmétique. Et bien, je suis ravie de vous annoncer que la promesse était 10 à 15 jours. Moi, il a fallu 15 jours pour commencer à avoir les premiers effets. Ce qui est quand même incroyable, j'allais dire, pour l'impatiente qui sommeille en moi. Je suis pas particulièrement impatiente. Mais c'est vrai que quand on teste un produit avec de telles promesses, on a vraiment envie que ça fasse effet rapidement. J'ai fait des photos avant-après. Très difficile d'avoir un avant-après fiable parce que la lumière changeait beaucoup. J'ai beau prendre les photos au même endroit, etc. J'ai l'impression que ça ressort pas très très bien en photo. Mais je vais quand même vous les mettre sur l'écran où je trouve que, à mes yeux, ça reste flagrant. Je sais pas si sur un grand écran comme ça, deux petites photos vont être assez parlantes. Au pire, vraiment, croyez-moi sur parole. J'ai vu de très gros effets sur des cicatrices que je pouvais avoir sur la mâchoire. Et j'ai ici, je pense qu'elle se voit parce que j'ai beau la maquiller, je pense qu'on la voit. J'ai une tâche pigmentaire que j'ai depuis longtemps parce que je l'avais avant ma grossesse. Ma fille a 7 ans, donc vous voyez bien que ça remonte. Pendant ma grossesse, elle s'est étendue et elle a nettement foncé en teinte. Je l'ai faite retirée partiellement chez une dermatologue avec une technique de... Je ne sais plus quelle était la technique. De toute façon, c'est un acte médical, donc je vais pas vous en parler. Ça l'a retirée partiellement, mais elle est pas complètement partie. Et j'ai beau utiliser plein de choses, du rétinol, etc. Ça ne part pas. Avec ce complément, j'ai vu une légère différence. Alors, elle est loin d'être partie, mais la tâche, c'est comme un petit peu fragmentée. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais un gros amas de cette tâche un peu foncée. Et j'ai l'impression que maintenant, j'ai plus plein de petits points. Bref, tout ça pour vous dire que je suis enchantée de ce complément alimentaire. C'est une gélule par jour. Et j'ai donc reçu, moi, le flacon de 90 gélules. L'idée, c'est pas du tout de le prendre au long cours. Il vaut mieux le prendre un mois, un mois et demi. Je crois que la marque conseille un mois et demi maximum. Et puis ensuite, faire des sortes de fenêtres. Vous laissez pendant un mois votre repos au repos. Et vous reprenez le complément quelques temps après. C'est ce que je vais faire, moi, d'ailleurs, d'ici une à deux semaines. Et j'ai demandé si la marque acceptait de relancer mon code promo pour la sortie de cette vidéo. Parce que je sais que vous étiez nombreuses à attendre mon retour sur ce produit. La dernière fois que je vous en ai parlé, je venais de le recevoir. Donc, je ne pouvais pas du tout vous donner mon avis à son sujet. Donc, je suis ravie de vous proposer un code de moins 20% qui sera valable pendant 72 heures à partir de la diffusion de cette vidéo. Le code, c'est Mneroli. Je vous réécris toutes les conditions de validité de ce code. Le minimum d'achat, etc. Je vous marque tout sous la vidéo. Voilà, ça, c'était les deux grands favoris de cette vidéo. Et je vous refais une petite mention sur le Balance & Glow, qui est le complément alimentaire que je prends chez M en ce moment. Chez M, les formules sont... Comment on dit ? Sont mixables. On peut les mélanger. Elles sont pensées ainsi, elles sont faites pour être prises en simultané si vous avez plusieurs problématiques, ce qui est donc complètement mon cas. Balance & Glow vise à réguler l'équilibre hormonal. Et ça fait donc 3 mois maintenant que je le prends. J'ai de superbes effets, notamment concernant la régulation de l'humeur. Voilà, je me permets de vous le dire. Et pour l'acné, donc avec de gros humets, parce que je n'ai plus vraiment la sensation de souffrir d'acné, mais pour les boutons hormonaux, très très belle efficacité aussi. J'avais une zone qui était très inflammée sur tout le bas de la mâchoire, qui est quand même souvent un signe d'acné hormonal. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Il me reste, je crois, un mois de cure, mais je suis vraiment ravie de cette cure. Voilà, pour les deux grands focus de cette vidéo. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme, ça doit faire 25 minutes, mais on va passer à la suite. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Notamment parce qu'il y a plein de produits dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, donc ça ne sera que des rappels. Un petit point, crème solaire, protection solaire de ville. Je vous renvoie vers ma vidéo. Ça devait être un vlog qui était en collaboration avec YesStyle. Donc ces deux produits sont issus de cette e-shop. Je ne vais pas vous en reparler dans cette vidéo, parce que j'ai fait un très grand focus dans cette vidéo, ce vlog. Donc je vous renvoie vers ce vlog. Voilà, pour mes protections solaires du moment, ce sont les deux, celles-ci que j'ai amenées avec moi à Lisbonne. La Beauty of Joseon, trop pratique, parce que c'est vraiment le filtre solaire qui s'oublie, qui fait un peu mi-crème de jour, mi-crème solaire, enfin juste fabuleux. Et le Sunforgettable Total Protection Face Shield de chez Color Science, qui là, pour le coup, est sympa quand je veux une protection plus longue durée, parce que ça, c'est une protection minérale, que c'est mi-soin, mi-maquillage. Donc quand j'ai pas mal de boutons de choses à cacher, ça m'arrange bien d'avoir une première couche qui unifie la peau. Voilà, mais je vous renvoie à cette vidéo pour plus de détails. Ensuite, à nouveau, petit point rapide, parce que j'en ai parlé dans un récent vlog, le déodorant stick de chez Respire, dont je vous parle depuis des années, mais en version rechargeable. Très gros point positif, c'est cette zone d'application, ce stick, qui est un petit peu plus large, donc qui est encore plus simple à appliquer. Là, c'est la Senteur Mante Eucalitus, qui est hyper fraîche. C'est celle que j'ai emmenée avec moi en vacances, parce qu'il faisait vraiment très chaud et que j'avais envie de ce petit boost de fraîcheur. Voilà, la formulation reste la même, donc j'ai pas de redécouverte de mon côté, mais c'est mon déodorant depuis des années maintenant. Efficacité 48 heures, sans alcool, 100% d'origine naturelle, fabriquée en France. Et je ne sais pas si mon code promo de chez Respire est encore valable. Si j'ai des codes, ce genre de choses, je vous mettrai tout sous la vidéo. Ensuite, alors ça, c'est pas un favori récent, ça fait des mois que je dois vous en parler, mais j'oublie complètement. Et puis de temps en temps, j'en parle sur Instagram et on me pose des questions dont je me suis rendu compte que j'en parlais pas assez, donc je me suis mis une petite note dans mon téléphone. J'utilise pour mes pieds, depuis des années, les soins de chez Alvadiem. A l'origine, ils m'ont été conseillés par un pédicure podologue que je consultais il y a quelques années. Je sais pas si vous avez suivi mes aventures, mais j'ai été opérée des deux pieds, finalement. Une grosse opération sur le pied droit en 2000... l'année de mon mariage, en 2015. Je dois avoir une vidéo à ce sujet-là que je vous mettrai sur l'écran. Enfin, c'est pas je dois, je suis sûre, parce que c'est une vidéo sur laquelle je reçois des commentaires tous les jours, parce qu'on doit pas être nombreux à avoir parlé d'Alux Valgus et à être simultanément assez jeune, parce que c'est quand même une pathologie qui arrive plutôt à des personnes âgées. Donc je vous mettrai la vidéo sur l'écran si ça peut vous aider. Et donc, je consultais, tout ça pour ça, un pédicure podologue à l'époque qui m'avait conseillé des soins de cette marque. Je crois qu'il les vendait dans son cabinet. Et puis bon, bah bref, depuis j'ai déménagé, mais j'ai continué à acheter cette marque. Alvadiem, fondée en 1960. Il me semble que c'est complètement français. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Je vais pas réussir à vous trouver l'info. Si, laboratoire Alvadiem, fabriqué en France. Rue Boissière à Paris. Fabuleux. Donc, dans la gamme, il y a plein plein de produits. Des choses qui me conviennent pas forcément, genre les petits laits un peu hydratants pour les pieds. Moi, il faut des trucs. Faut que ça nourrisse, faut que ça enlève les calosités, etc. J'aime bien des trucs bien costauds. Je vous ai ramené deux références, mais je vous conseille globalement toute la marque. Longan réparateur. Alors vraiment, ongan, ce mot, pour moi, j'ai l'impression que c'est du miel. Irritation, gersure, fendiment. C'est vraiment du miel. Voilà, moi, il m'en reste très très peu. J'ai un flacon d'avance dans mes tiroirs. C'est gras, c'est collant, ça sent pas bon. Zéro plaisir à l'application, mais vous mettez ça sur vos pieds. Alors ça, c'est pas en journée, parce que c'est collant comme tout. Donc, il faut faire ça avant d'aller se coucher. Le must du must, c'est ça, plus une paire de chaussettes. C'est pas très élégant, mais vous n'êtes pas obligés de dormir avec toute la nuit, mais juste le temps que le produit pénètre bien dans le pied. Le lendemain, vous vous réveillez avec les pieds de quelqu'un d'autre. Ça ne dispense pas de faire des soins de pédicurie chez un pédicure, etc., mais pour entretenir, pour nourrir le pied. Voilà, s'il y a des pédicures podologues qui passent par ici, dites-moi que vous confirmez mes dires. Mais ça m'a été conseillé par un professionnel, donc je sais que c'est sérieux. Mais voilà, un très 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 bon produit. Et il y a l'une de vous qui m'a dit qu'elle le mettait même autour du nez, autour de la bouche, quand elle était enrhumée. Alors, je ne conseille pas forcément, parce qu'il ne me semble pas que ça soit pensé pour un usage sur le visage, auquel cas il faudrait que ça soit testé ophtalmologiquement, etc., ce qui n'est pas le cas. Mais donc moi, je vous conseille ça sur les pieds. C'est fabuleux. Et ça, ça fait moins longtemps que je l'ai découvert, mais j'en suis ravie. Le stick pied nourrissant au miel d'acacia. Globalement, c'est toujours un petit peu des odeurs de miel, etc. Alors, moi j'adore le miel, mais je trouve que l'odeur, des fois, c'est un peu écœurant. Mais bon, ça se passe sur les pieds. Moi, c'est à 1m78 du haut de mon corps, donc ça me va très bien. Nourri, assoupli, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, c'est trop pratique pour se nourrir, prendre soin de ses pieds rapidement en journée. Vous allez partir sur une balade, vous êtes en sandales, vos pieds sont dans un état désastreux, vous ne voulez pas avoir de la crème plein les mains. Vous prenez ça, vous mettez ça sur les zones concernées. C'est incroyable. Ce n'est pas aussi nourrissant que longan, mais ce n'est pas du tout le même usage. Et puis ça, c'est vraiment le petit truc d'appoint du quotidien. Je vous conseille vivement la marque Alvadiem. Moi, je n'utilise plus que ça depuis que ce pédicure podologue m'en a parlé, il y a quasiment 10 ans. Ensuite, si j'ai bien fait mon travail, vous aurez vu ça sur le blog mercredi, donc quelques jours avant la diffusion de cette vidéo, Manucuriste vient de sortir toute une gamme qui s'appelle Active. Alors, chez Manucuriste, vous avez ce vernis qui existe depuis quelques mois maintenant, le Active Glow, qui est un vernis soin, qui a cette petite teinte un peu rose sorbet, qui vient juste donner un effet un peu gelé. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je pourrais au mieux vous le décrire. Il est écrit « Ravive l'éclat et nourrit », ça vient en effet prendre soin de l'ongle parce qu'il y a plein d'actifs très intéressants à l'intérieur. Ça donne un peu de brillance, un petit côté un peu rosé. Moi, j'adorais chez Dior un vernis qui s'appelait le Rosiglo, que j'ai donné à je ne sais plus quelle copine, parce que ça fait quelques années maintenant que je suis allergique au vernis. Donc, je ne suis pas... Enfin, je suis allergique à rien, aux piqûres de moustiques, ce n'est pas très intéressant, aux piqûres de guêpes. Et au vernis à ongles, j'ai découvert ça il y a quelques années. À chaque fois que j'appliquais du vernis à ongles, que ça soit sur les mains ou sur les pieds, à partir du moment où ça rentrait en contact avec ma peau, je finissais par... Bah, explique-moi que vous en mettez sur les pieds, donc vous en avez sur les doigts. Je finissais avec de l'eczéma autour des yeux. Et j'ai mis vachement de temps à comprendre que le problème venait de là. C'est-à-dire que de temps en temps, je me réveillais le matin et je me disais « Mais ce n'est pas possible, j'ai de l'eczéma autour des yeux, qui est un truc qui ne m'arrive jamais ». Avant que je connecte mes deux neurones et que je comprenne que ça avait un lien avec le vernis, il s'est passé plusieurs applications jusqu'à ce que je découvre ça. Donc tous les vernis conventionnels type Dior, Chanel, je vous avoue que ça fait longtemps que je ne porte plus tout ce qui est Essie, OPI, etc. Peut-être qu'ils ont revu leur composition, mais je ne suis pas du tout rencardée sur le sujet. Toujours est-il qu'à l'époque, il y a 7 ou 8 ans, c'était des vernis complètement conventionnels avec des ingrédients très allergisants et donc j'ai banni complètement ces vernis de ma vie. Aujourd'hui, il y a deux marques, alors il y a certainement d'autres marques que je peux porter, mais il y a deux marques avec lesquelles je n'ai aucun souci. Ces deux marques proposent bien assez de couleurs pour que je n'ai pas besoin d'aller tester autre chose. Ces deux marques étant Cure Bazar et Manucuriste. Cure Bazar pour toute leur gamme de vernis conventionnel, donc du vernis où vous mettez une couche, deux couches, vous laissez sécher, etc. Ça se retire au dissolvant. Et Manucuriste pour leur gamme classique et pour leur gamme Green Flash, qui ne me pose absolument aucun souci. Et autre découverte, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je n'ai pas d'allergie non plus au semi-permanent en institut parce que je pense qu'il est moins volatil. En tout cas, c'est ce qu'on a... Je ne sais plus qui m'a expliqué ça. Étant donné qu'on le catalyse sous lampe UV, je pense que le vernis reste là où il est et qu'il y a moins de particules volatiles et donc je ne fais pas de réaction allergique au semi-permanent. J'espère que vous avez compris. Le semi-permanent, j'adore, mais ça me flingue les ongles. Et ça n'a rien à voir avec le produit qu'il est utilisé, la façon dont il est posé, la façon dont il est retiré. Je pense que j'ai des ongles fragiles, mous. Et vraiment, il faut que ma plaque repousse dans son intégralité avant que je retrouve des ongles normaux. Et je crois que ça me demande un peu trop de maintenance. Ça ne me pose pas de soucis de temps en temps. Je fais une manucure, ça dure 10 jours, je suis ravie, mais ce n'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire toute l'année. Je trouve ça magnifique chez les autres. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais dans la vie que je mène, je n'ai pas envie de me rajouter ce truc d'avoir un rendez-vous toutes les 3 semaines pour le faire retirer. Bref, je vais arrêter mes explications ici. Pour vous dire que je suis ravie que donc, Manucuriste qui avait sorti ce vernis que j'adore, le Active Glow, c'est celui que je viens de recevoir. Il est complètement plein, mais celui que j'ai est nettement plus bas. Il vient de sortir donc toute une gamme qui s'appelle la gamme Active, qui possède désormais 5 références, en plus du... enfin, dont le Active Glow que je viens de vous présenter. Donc j'ai tout un article sur mon blog que je vous remettrai sous cette vidéo si vous voulez aller découvrir les teintes et vraiment leur vertu, les ingrédients que chaque teinte contient pour pallier plusieurs problèmes différents. Vous avez le Active Glow version Blueberry, ravive l'éclat et nourrit. C'est donc exactement la même chose que celui-ci, mais dans une teinte un petit peu plus froide, qui sera plus jolie. Enfin, après, c'est vraiment une affaire de goût, faites bien ce que vous voulez, qui a été en tout cas pensé pour des peaux plus mat. Et en effet, la pigmentation est un peu plus importante. Vous avez le Active Bright, qui est un vernis avec des vertus blanchissantes. Si vous avez les ongles qui ont tendance un petit peu à jaunir, notamment si vous utilisez un petit peu trop de vernis conventionnel, au bout d'un moment, ça pigmente un peu les ongles. Donc ça peut faire du bien. Vous avez le Active Smooth, qui je crois, ils m'ont préféré, un petit rose nude translucide, un tout petit peu plus opaque lorsqu'il est appliqué en deux couches, qui est ravissant. Et vous avez le Active Shine. C'est pas très parlant en vidéo, je vous mettrai mon article, on voit nettement mieux les couleurs, qui est une version un petit peu nacrée. Donc à l'intérieur de chacun de ces produits, on a donc cet effet, voilà, ils appellent ça effet bébé crème, effet blush, effet highlight. Et vous avez donc du soin. Je vous explique donc tout dans l'article de blog en question. Et c'est une super découverte, et je trouve que c'est une très belle addition à tout ce qui existait déjà chez Manucuriste. Et le dernier produit, j'espère que vous êtes toujours là, que vous n'êtes pas desséchés derrière votre écran comme ça, c'est le Plush Poudin de la marque Fenty Beauty. Achat 100% influencé par Colleen, qui en a parlé dans son Best of 2023, ou une vidéo de ce style-là, qui est un baume à lèvres, qui se présente sous forme de peau. Vous avez une petite molette en dessous, je ne vais pas le faire, mais le produit sort par en haut, un peu comme les produits Drunk Elephant. Vous appuyez sur le bas du flacon, et ça ressort au-dessus. Ce qui est bien pensé, parce que du coup, il n'y a pas de risque de contamination, c'est pas en contact avec l'air, vous sortez juste ce dont vous avez besoin, et c'est parfait. J'ai acheté ce produit au Sephora de Cordelier à Lyon, quand j'étais en petit séjour mère-fille, avec ma fille à Lyon en février dernier, il faut croire, c'était pendant les vacances de février, et ça existait dans la version classique, et dans cette version Calahari Melon. Je me suis dit, tiens, Melon, ça va être sympa, l'odeur, ça change un petit peu. Alors, seul petit regret, et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, mais vous allez peut-être pouvoir me dire, c'est un baume à lèvres qui est fabuleux, je vais y revenir. Dans le mien, il y a plein de petites paillettes dorées, à tel point que Quentin voulait du baume à lèvres un soir, c'est mon baume à lèvres qui est sur ma table de nuit, et il m'a demandé ça, et je m'en suis rendue compte le lendemain matin, et je me suis dit, j'espère qu'il s'est bien nettoyé le visage sous la douche, sinon il avait des paillettes, puis il en met bien généreusement, comme tout un chacun, quand on applique un peu du baume le soir, on est bien généreux, et je me suis dit, sinon il a des paillettes dorées sur le visage, pour toute la journée, avec ses collègues. J'espère qu'il l'avait bien... Je ne sais même pas si je lui en ai parlé. Bon, en tout cas, je n'en ai pas remis. Donc, est-ce que la version classique ne contient pas de paillettes, ce qui aurait été... Bon, c'est pas très grave, mais ça aurait peut-être été plus adapté. Ce baume à lèvres est fabuleux, vraiment fabuleux. Il nourrit, il hydrate, il protège, il enlève toutes les petites gersures, vous l'appliquez le soir, vous vous réveillez le lendemain matin, puis moi je fais des bonnes nuits, je dors bien 8-9 heures par nuit, le lendemain matin, il m'en reste sur les lèvres, c'est fascinant. Donc, voilà, je vous le conseille vivement, merci Colline pour la recommandation, il semble en plus qu'il soit très économique, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce qu'en plus de ça, c'était pas donné, donc si ça peut durer longtemps, c'est encore mieux. Voilà pour mes favoris beauté, je me rends compte que j'ai absolument pas trié par catégorie, mais vous voyez que j'avais tellement de choses à vous dire que c'est bien comme ça. Je vous mets les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo, je vous mets les codes promo si j'en ai, notamment j'en ai un pour YesStyle, j'ai pas pensé à le dire dans la vidéo, je vous remets tout ça en barre d'infos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour... Alors, je ne l'ai pas encore filmé, mais je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes gadgets préférés. A l'origine, je voulais faire ce format sous forme de podcast, ce qui est complètement stupide parce qu'il faut vraiment que je vous montre les gadgets, donc à l'oral, ça va être ultra frustrant, autant pour moi que pour vous, donc je pense que je vais vous proposer ça la semaine prochaine, c'est une vidéo que je n'ai jamais faite, mais dans mon entourage, on m'appelle Miss Gadget, j'adore tous les petits trucs qui peuvent un peu vous aider au quotidien, les objets connectés, etc. Alors, il y a des trucs hors de prix que je suis ravie d'avoir, mais qui coûtent très cher, donc ça ne conviendra probablement pas à tout le monde. Il y a vraiment des trucs pas chers qui peuvent aider à rendre le quotidien plus facile ou des petits objets qui ont été bien pensés par certaines marques, notamment une marque dont je vous parle assez souvent qui va se retrouver dans pas mal de catégories de cette vidéo. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche ou une très bonne semaine si vous voyez ça un peu plus tard. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada